C'est au Brésil que nous allons cette semaine à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du Monde de Football, et plus précisément à Curitiba, l'une des villes qui accueille les matchs de la compétition. Hormis le fait d'abriter deux des clubs historiques du foot brésilien, Curitiba est surtout connu pour être la ville écologique par excellence. Un engagement qui n'est pas récent, puisque les municipalités qui se sont succédées depuis 40 ans à la tête de la ville travaillent sans relâche au développement de la cité, dans le respect des populations et de l'environnement. Situé au sud du Brésil, Curitiba a vu sa population multipliée par 12 en 50 ans, passant de 150 000 habitants en 1950 à près de 1 800 000 en 2010. Il a donc fallu très tôt anticiper cette croissance. Les habitants de Curitiba ont donc souhaité conserver la douceur de vivre de leur cité. Il redoutait que le développement soit mal maîtrisé, comme dans d'autres mégalopoles brésiliennes, telles que Rio ou Sao Paulo. Un programme d'urbanisation innovant a ainsi été mis en place, afin d'associer croissance économique, développement social et protection de l'environnement. Un des premiers chantiers engagés a été le développement d'un réseau de transport en commun, qui soit la colonne vertébrale d'une urbanisation cohérente. C'est la clé du modèle Curitiba. Plutôt que de construire un métro, comme dans beaucoup de grandes villes, Curitiba opte pour des autobus en site propre. Les véhicules extra-longs, billes articulées, transportant jusqu'à 270 passagers, sillonnent la ville au milieu des artères principales. Les stations, des tubes transparents servant de sas, sont conçues pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elles sont équipées de points d'achat de tickets, comme dans des stations de métro, afin d'éviter l'attente à la montée dans les bus. Le maillage du réseau a été pensé pour desservir pleinement et rapidement à la fois le centre-ville et l'ensemble de la périphérie, 340 lignes de bus sur plus de 1000 kilomètres. Des zones piétonnes agrémentent aussi le paysage de la cité. Et pour éviter de multiplier les déplacements, la municipalité a créé dès 1985 des rues de la citoyenneté. A proximité de chaque terminal de bus, ces rues regroupent la plupart des services publics, des commerces, des salles polyvalentes pour les activités culturelles et sportives ou encore des magasins familiaux. Depuis 40 ans, la volonté des élus qui se sont succédés à la tête de la ville a donc porté ses fruits. Le dynamisme économique de Curitiba a longtemps fait figure de modèle au Brésil. Avec un taux de chômage de 4%, les exigences environnementales et sociales se combinaient avec réussite économique. Mais ce modèle semble avoir atteint ses limites. Confronté au même défi que l'ensemble des métropoles, la ville a perdu peu à peu sa capacité d'innovation. L'explosion démographique semble avoir eu raison du mythe. Les poches de pauvreté se multiplient, la violence s'accroît et le réseau de transport en commun, fierté de la ville, semble lui aussi à bout de souffle. Si 80% des déplacements urbains sont effectués en bus, le réseau lui arrive à saturation. Il n'est pas rare de voir les bus articulés avancer au pas, les uns derrière les autres. Les Curitiba se rabattent donc sur la voiture, saturant à leur tour les autoroutes urbaines. Et la gestion des déchets, autre fierté de la ville, semble aussi avoir perdu de son exemplarité. Pour compléter tout ça, les travaux nécessaires à l'accueil des mages du Mondial ont aussi amplifié les difficultés quotidiennes. Le modèle de cité durable qui avait encore cours il y a quelques années semble s'essouffler, mais devant les problèmes qui s'accumulent et le déclin qui est entamé, les habitants de Curitiba semblent vouloir faire entendre leur voix. Dans cette ville qui a toujours voulu conjuguer développement et environnement, dans le respect des populations, il reste à espérer que son histoire serve de modèle à son propre futur. Retrouvez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com Philippe Bourry, la chronique Éco-Cité, Fréquence-Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.